Maintenant que le document controversé sur le FBI a été déclassifié, il est utilisé par le président Donald Trump et ses alliés pour déstabiliser l'enquête sur la possible ingérence de la Russie durant la campagne de Trump en 2016. Le FBI craint que la note soit loin d'être complète. Selon les démocrates, les républicains vont utiliser ce mémo pour discréditer l'enquête en cours sur la Russie et renvoyer le procureur général adjoint, Rod Rosenstein, qui supervise l'enquête. Même certains républicains ont rejeté le document comme étant rien de plus que l'opinion d'un partisan. Cependant, le président Trump a utilisé le mémo pour attaquer l'enquête en cours sur une éventuelle collusion entre le Kremlin et l'équipe Trump pour influencer la campagne. Dans un tweet, le président américain a dit « Le mémo s'en prend totalement à Trump dans l'enquête. L'ingérence est morte. » Trump a indiqué clairement que le procureur général adjoint, Rod Rosenstein, était placé sur la sellette. Lorsque la question de s'il lui faisait confiance a été posée, le président a répondu « D'ailleurs, les démocrates étaient opposés à la publication du mémo. » Je comprends les réactions et l'utilisent comme étant la plus grande preuve d'abus depuis Watergate ou l'histoire de la République. Il souligne un abus systématique. Nous y étions opposés parce qu'il s'agit d'une divulgation d'informations sans précédent. En sélectionnant des informations, c'est une ligne terrible à franchir. Les démocrates ont préparé leurs propres mémos pour réfuter les allégations du document déclassifié lundi. La question suivante est de savoir sera-t-il trop tard pour sauver l'enquête russe.